Les États-Unis annoncent avoir détruit huit drones au large du Yémen et quatre au sol. Les frappes ont visé vendredi un drone au-dessus du golfe d'Aden, sept en mer rouge et quatre autres au sol, situés dans des « zones du Yémen » contrôlées par les Houthis. Les États-Unis ont annoncé samedi avoir détruit la veille huit drones au large du Yémen et quatre au sol, afin de « protéger la liberté de navigation », des attaques des rebelles-houthis contre le trafic maritime qui se sont multipliées ces dernières semaines. Ces opérations surviennent dans un contexte d'embrasement régional lié à la guerre entre Israël et le Hamas palestinien à Gaza, en proie à une crise humanitaire majeure. Les frappes ont visé vendredi un drone au-dessus du golfe d'Aden, sept en mer rouge et quatre autres au sol, situés dans des « zones du Yémen » contrôlées par les Houthis, mouvements soutenus par l'Iran, a précisé le commandement américain pour le Moyen-Orient, SENTCOM, dans un communiqué. Le SENTCOM n'a toutefois pas indiqué l'origine des drones détruits au large du Yémen. « Ces actions protégeront la liberté de navigation et rendront les eaux internationales plus sûres pour les navires de la marine américaine et les navires marchands », a-t-il affirmé. Contrôlant une bonne partie du Yémen, pays en guerre depuis près d'une décennie, les Houthis affirment agir en soutien avec la population de Gaza, bombardée et totalement assiégée par Israël. D'autres groupes armés pro-iraniens en Irak et en Syrie multiplient les attaques contre les intérêts américains dans la région, toujours en lien avec la guerre dévastatrice menée par Israël, soutenue par les États-Unis, après l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre. Les forces américaines ont lancé une vague de raids aériens ciblant des forces d'élite iranienne et des groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie, en représailles à une attaque qui a tué trois soldats américains le week-end dernier en Jordanie. Washington a promis d'autres frappes en riposte à cette attaque qui a eu lieu près des frontières syriennes et irakiennes et a coûté la vie à trois militaires américains. Les États-Unis ont attribué cette attaque à l'Iran qui a démenti.